Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un tutoriel assez rapide que je vais essayer de vous présenter. Donc comment récupérer sa vidéo qu'on a pu filmer tout simplement sur son iPhone 7, 8, X, etc. Donc moi j'ai filmé en 4K 60 images par seconde et je me suis rendu compte d'un problème, c'est que mon fichier est un fichier Apple, c'est-à-dire est mauvais. Donc c'est un fichier qui pose un énorme problème sur PC, ça manque un peu de compatibilité au niveau des codecs, etc. Il y a un petit problème. Par exemple là je vais vous expliquer en fait une astuce, comment le mettre sur votre logiciel de montage et bosser après par la suite. D'accord ? Donc ça va plutôt s'adresser à ce genre de personnes qui ont tout simplement envie de récupérer leur fichier et de le faire lire sur leur logiciel, je ne sais pas, Sony Vegas ou Adop, Premiere Pro ou Avid. Voilà, ça va vous montrer en fait cette possibilité. Donc là je passe par Filmic Pro. Donc là vous voyez bien que mon fichier fait 8Go quasiment grosso modo. Donc maintenant dès qu'il est téléchargé, il est ici. Vous allez voir que je vais ouvrir mon logiciel de montage et qu'il va y avoir un énorme problème en fait de compatibilité. Il va tout simplement rejeter mon fichier. Donc je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc là je suis sur une version officielle. C'est une version que je paye bien sûr par mois. Donc elle me coûte 25€. Donc elle n'est pas craquée. Donc vous allez voir que la version va quand même rejeter mon fichier. Voilà, le souci c'est que le fichier n'est pas forcément très bon en fait pour le logiciel. Donc après j'ai cherché un petit peu la solution à gauche à droite, je n'avais pas forcément trouvé. Mais ce n'est pas compliqué. Donc là vous allez aussi avoir des petits problèmes en fait avec votre VLC. VLC c'est un lecteur qui lit normalement tous les fichiers. Donc là vous allez voir ça, ça cadre, c'est un petit peu la merde, c'est moche, ce n'est pas cool. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de modifier maintenant notre fichier. Donc option, vous tapez là-dedans, option de l'extension des fichiers, de fichiers. Vous cliquez dessus, vous allez dans un fichier, vous allez descendre juste au niveau du deuxième, masquer les extensions des fichiers dont le truc n'est pas connu. Voilà, vous faites appliquer. Donc maintenant vous pouvez voir que notre fichier vient d'avoir la petite extension qui est là, move. Bien sûr c'est un fichier move comme vous pouvez le voir en fait ici. On va le modifier. Donc je vous conseille juste de modifier en MP4, ne mettez pas AVI ou je ne sais pas trop quoi, ça ne fonctionne pas. Vous mettez en MP4, vous allez à côté, vous faites oui et c'est bon. Maintenant ce que vous allez faire c'est glisser votre fichier et regardez la magie maintenant, ça opère. Ça fonctionne, ça marche, c'est nickel. Voilà. Il ne vous reste plus qu'après synchroniser un petit peu ce que vous avez fait. Donc là vous mettez un petit peu les images en correspondance avec ce que vous avez pu filmer. Et voilà, pour ceux qui sont vraiment à fond dans les montages où il n'y a pas besoin de son, vous allez tout simplement apprécier votre fichier et compatible avec votre logiciel de montage. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Moi personnellement, j'ai un petit peu cherché à gauche, à droite et j'ai vu pas mal de petites bêtises en fait où les gens disaient tout simplement il faut changer votre matériel, etc. Non, il n'y a pas besoin, vous avez pu voir. Il y a juste l'extension à changer et ça fonctionne parfaitement. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire en fait de particulier. Donc après, pas besoin de passer par des logiciels un peu plus complexes de montage par exemple, de convertisseurs comme celui-là aussi. Donc ça ne sert strictement à rien on va dire de s'embêter. Donc voilà, là vous avez vraiment tout ce qu'il faut et comme par hasard le logiciel ne s'ouvre pas. Donc voilà, c'est pareil, c'est un logiciel aussi que j'ai en version payante bien sûr. Et donc, c'est un logiciel de conversion. Mais voilà, ça ne convertit pas forcément en 60 images par seconde. Donc voilà, j'ai trouvé une solution sans passer par ce logiciel qui est quand même efficace et je pense que pour ceux qui sont sur les logiciels de montage, ça va vous aider. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous avoir un petit peu aidé parce que moi personnellement, je n'ai pas trouvé la solution nulle part. Et du coup, il y a juste cette extension en fait que j'ai voulu tenter et finalement ça a marché et je suis quand même satisfait. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous !